... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du Débrief. Après quelques semaines d'interruption, nous nous retrouvons pour une nouvelle saison du Débrief et nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes et que vous vous soyez bien reposés. Une nouvelle saison repart. Avec nos invités aujourd'hui, nous parlerons de la rentrée politique, une rentrée car c'est le terme habituellement en usage pour définir la reprise après la rupture de l'été, si rupture de l'été il y a eu. Toujours est-il qu'à cinq semaines environ de la rentrée parlementaire et du discours attendu du Roi à cette occasion, les forces en présence, c'est-à-dire les partis politiques en l'occurrence, se mettent ou se remettent en ordre de marche. Les instances dirigeantes de toutes les formations ou presque ont été renouvelées, mais les lignes de failles, voire de ruptures, ont changé. Certaines formations sont en difficulté, d'autres arrivent lentement mais avec assurance. Et une troisième catégorie fait du surplace. Nous discuterons de ce thème avec nos invités. Abdelhamid Belkhta, vous êtes universitaire et professeur de sciences politiques à l'université Mohamed 5 de Rabat. Bienvenue et merci d'être là. Bonjour. Hassan Alaoui, vous êtes directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique et du site maroc-diplomatique.com. Bienvenue à vous aussi et merci d'être là. Bonjour. Et Naïm Kamal, que nous retrouvons après de longues semaines d'absence. Vous êtes directeur de kuit.ma, tout le monde le sait, bienvenue. Mais avant d'entamer notre discussion sur les partis politiques, je voudrais revenir sur un événement assez particulier, limite insolite. Ils sont plusieurs journalistes et patrons de presse marocains à être convoqués et poursuivis par la justice française. Normal pour nous dire seulement voilà. Ces quatre journalistes marocains sont poursuivis sur une plainte d'un autre Marocain et qui s'en a été pris un troisième Marocain. Et ils sont poursuivis, ils sont convoqués par la justice française pour avoir écrit des articles sur ce Marocain, sur des supports marocains chercher l'erreur. Alors ces quatre, ces personnes sont entre autres Adil Hlou, Jamal Barraoui de Chalange, Nargis Serghaï, Naïm Kamal, Habib Malki, entre autres. Alors nous avons la chance d'avoir Naïm Kamal avec nous. Racontez-nous cette histoire parce qu'il paraît que vous êtes recherché par la justice française. J'en tremble encore. Ah, alors expliquez-nous et faites-nous part de votre désarroi. Écoutez, écoutez, moi je suis effaré, je suis étonné, surpris. Je ne sais pas quel adjectif je vais utiliser pour décrire cette affaire. En fait, tout est simple. Il y a eu une intrusion à l'hôpital militaire de Paris-Val-de-Grâce, à l'époque en cours militaire, d'un ex-capitaine de l'armée marocaine, auto-exilé, qui a eu des démêlés avec la justice marocaine, qui a été happé dans un circuit qui l'a dépassé et qui s'est trouvé là-bas. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cette affaire, qui a agressé un général, qui était inspecteur général des forces armées royales, dans sa chambre d'agonisant, parce qu'il était mourant. Entre-temps, il a des idées. Et il y a eu Nargis El-Rai qui a pris sur elle d'écrire un papier qualifiant ce comportement, parce que quand même, nous avons une culture, nous sommes des Marocains, je ne sais pas comment ça se passe en France, peut-être qu'ils n'ont aucun respect, au moins la juge qui nous a convoqués n'a aucun respect pour les agonisants et pour les malades, mais dans la culture marocaine, il y a un respect particulier pour les gens qui se préparent au grand voyage ou qui sont morts. Et donc, il y a quand même un minimum requis. – Dans le code militaire, on parle d'un homme à terre. – Non, un homme à terre, donc il a été, dans ce sens, agressé. Et Nargis El-Rai a écrit un article dans 8.ma, où il disait que ce comportement tendait à la barbarie. Je ne sais pas comment qualifier ce comportement autrement, sinon plus gravement. Parce que ce n'est pas tendant à la barbarie, c'est de la barbarie. C'est ça. – C'est pour ça que vous êtes recherchés. – C'est pour ça qu'on est poursuivis pour l'instant. Peut-être qu'on sera recherchés plus tard. Donc, il y a une année et demie à peu près, nous avions reçu dans un premier temps une convocation par mail. Et moi, j'ai été surpris d'être convoqué chez la police française alors que je suis citoyen marocain, vivant au Maroc, directeur d'un site marocain, de droit marocain. Je ne comprenais pas, je n'étais pas un ressortisseur français ou apparenté, ni dom-tom, ni autre chose, et que le Maroc est indépendant depuis 1956, qu'il existe des conventions que je connaissais, qui font ou qui ont créé des circuits bien définis pour convoquer, quel que soit le motif de la convocation. Là, nous sommes dans ce qu'ils appellent, entre guillemets, un délit de presse. On pourrait être dans une autre affaire, même peut-être criminelle, d'assassinat ou de braquage. Il y a des procédures à respecter. – Alors, vous êtes convoqué quand ? – On a été convoqué, ça c'était… pour cette fois-ci. On est convoqué pour le 8 octobre prochain. Mais pour la première fois, donc, pour résumer, parce que l'affaire est trop longue, on a refusé d'y aller. J'ai été voir le ministre de la Justice à l'époque, comme Staffan Hamid, je lui ai dit c'est quoi cette histoire ? Il s'est solidarisé avec moi en me disant qu'ils doivent suivre les voies prévues par la convention de coopération judiciaire. – Précisément, excusez-moi. – Sur ce, rapidement, sur ce, on a été convoqué sur commission cette fois-ci rogatoire, donc ils sont revenus vers le droit chemin, celui de la convention, par la Brigade nationale de la police judiciaire. Et vu que la procédure a été respectée, nous avons répondu à la convocation de la BNPJ, Jamal Barraoui, Najus Raï, moi-même, nous avons répondu aux questions, et pour nous, on attendait la suite. Et voilà que, et c'est là où nous recevons, une année après, une convocation pour une première comparution devant le tribunal de grande instance de Paris, dans ce délit de presse pour diffamation, mépris, je ne sais pas quoi, toute une série de qualifications. Et je me suis posé la question. Je dis, la première fois, on n'a pas voulu faire de bruit. On a suivi des canaux simples, calmes, on a assisé le ministre calmement, je dis, et ils sont revenus vers la voie. Aujourd'hui, ils reviennent pour transgresser encore les accords et la convention de coopération judiciaire. Ils disent, je ne vais pas me taire cette fois-ci. Nous n'allons pas nous taire. – Vous avez bien fait. Alors, on va essayer de comprendre, vous avez parlé de la convention judiciaire, vous avez aussi parlé de Moustapha Ramid, qui lui a signé, Abdelhamid Abdelkhtab a signé cette convention en 2015, une réactualisation, un renouvellement de la convention qui existait déjà depuis plusieurs décennies. Moustapha Ramid, qui était à l'époque, en 1957, ministre de la Justice, quand il a signé ça en 2015, avec sa consœur de l'époque, Christiane Taubira. Donc, est-ce que cette convention qui a été actualisée, renforcée, est-ce qu'elle permet à un juge, un petit juge, comme les appellent les Français, peut-être que, pour une fois, le qualificatif va avoir du sens, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça et comment ça se passe quand de tels événements se produisent et comment peut réagir et la justice française, la vraie et la grande, enfin les responsables de la justice française et les Marocains ? – Généralement, la procédure qui est prévue par la convention judiciaire entre le Maroc et la France est claire là-dessus dans son article premier. Donc, il nous parle du fait que les actes judiciaires doivent être acheminés par le juge directement au service diplomatique du pays. – Il y a des juges de liaison d'un pays dans un autre. et c'est au ministère des Affaires étrangères de transmettre cet acte judiciaire aux autorités judiciaires, sinon aux autorités normales de l'État. Là, on voit très bien qu'il y a un vice de forme, que cette procédure n'a pas été suivie dans la mesure où la convocation a été adressée directement… – Par voie postale. – Oui, par voie postale, chose qui est totalement inacceptable. Surtout, je crois ici qu'il y a un amalgame dans lequel est tombé le juge français, c'est que l'amalgame entre un citoyen ressortissant marocain et les ressortissants français d'outre-mer, sinon les ressortissants, je dirais, des pays de l'Union européenne, auxquels on peut adresser directement des requêtes judiciaires. Mais là, nous sommes dans un pays en dehors de l'Union européenne, donc on doit obligatoirement respecter la procédure, notamment celle de transmettre l'acte judiciaire, c'est-à-dire la convocation aux services diplomatiques, et les services diplomatiques vont les transmettre aux services, je dirais, aux juridictions nationales, qui vont, à leur tour, convoquer les journalistes en question. – Comme ça s'est passé avec la police ? – Oui, voilà, en aucun cas, on peut leur adresser directement une convocation comme si elles étaient des ressortissants du pays en question, c'est-à-dire de la France ou de l'Union européenne. – Avant d'arriver à vous, Hassan El-Aoude, toujours juridiquement, je voudrais comprendre une chose. Un juge, c'est un juriste, c'est quelqu'un qui connaît la loi. Il envoie une convocation à des Marocains au Maroc. Donc, est-ce que c'est possible ? Comment on peut lire ça, finalement ? Est-ce que c'est possible qu'un juge puisse envoyer des convocations comme ça à l'extérieur de son pays, sans être au courant qu'il y ait une convention judiciaire qui lie les deux pays ? Est-ce que, même dans leur procédure en France, est-ce que c'est possible ? – Oui, les erreurs sont toujours possibles, surtout s'il y a entre les journalistes, quelqu'un qui est de double nationalité. – Il y a deux possibilités. – Ils ont tous des double nationalités. – Il y a deux possibilités, il n'y a pas 3000 scénarios. où il y a une volonté de nuire et de créer un problème pour des raisons que nous ne connaissons pas encore, où il y a de la méconnaissance et de l'ignorance. Il y a ces deux cas de figure, il n'y en a pas 30 000. – D'accord. – Alors, voilà ce qu'on se trouve aujourd'hui. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a également un monsieur qui est convoqué en sa qualité de directeur de journal qui s'appelle Habib Melki qui est en même temps président de la Chambre des représentants qui est le troisième personnage au niveau protocolaire de l'État. – Là, il y a véritablement un problème. – De l'État marocain. – C'est-à-dire qu'on n'a même pas vérifié la qualité de ces personnes. – Je vais vous dire la légèreté avec laquelle ce dossier a été appréhendé et traité. C'est-à-dire qu'il est convoqué en tant que directeur. Et quand les faits ont eu lieu, Habib Melki, il n'était pas encore directeur de libération. C'était Abdali Khairaz. Et même à ce niveau-là, on n'a pas pris le soin de vérifier vraiment qui était le directeur responsable du journal en ce moment-là. Et on se retrouve dans une situation cacophonique où on convoque un personnage couvert par l'immunité parlementaire couvert par l'immunité diplomatique vu qu'il est quand même un personnage de haut rang dans l'organigramme de l'État marocain et du fonctionnement de l'État marocain. Ça démontre un certain amateurisme. – Non, alors quand on voit ça, c'est comme vous dites un désir de nuire ou de luire peut-être pour la juge en question. – C'est possible. – Mais là, ça sort. Hassan Allaoui, je vous pose la question. En tant que journaliste cette fois, comment vous lisez ces convocations ? D'après vous, nos confrères devraient-ils se rendre à cette convocation ? Et comment vous lisez aussi cette histoire de Habib Malki ? – Alors moi, personnellement, je pense qu'il faudrait s'entendre. Je m'en tiens d'abord à la déclaration qu'a faite avant-hier la garde des Sceaux française et qui a ouvertement avoué qu'il y avait un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement, vous l'avez tous souligné, je ne peux pas rajouter quelque chose d'autre. C'est qu'effectivement, on se pose la question, est-ce que c'est un vice bureaucratique, une volonté de nuire ou tout simplement la gabégie qui caractérise à un certain moment un pan de la justice française ? Donc oui, je répondrai qu'effectivement, moi, à la place de Naïm, j'hésiterai, mais en même temps, pourquoi pas ? J'irai voir qu'est-ce que c'est, finalement, parce que pour en avoir le cœur net. Maintenant, cette histoire arrive comme un cheveu sur la soupe dans un contexte très tendu, politique, je veux dire, entre la France et le Maroc. Ça me rappelle, évidemment, l'affaire de Siah Moshé en 2014, naturellement, qui a été vraiment d'une inélégance inouïe et qu'il a fallu vraiment, pratiquement, en arriver à la rupture. Et il y a eu rupture entre le Maroc et la France. – Tout ça dépasse, finalement, le cadre judiciaire, le cadre de la séparation du pouvoir, le cadre d'autos, parce que finalement, c'est les autorités publiques, enfin, le pouvoir, le pouvoir exécutif, qui remet les choses en ordre. – Il y a un point que je voudrais mettre en évidence. Il y a quand même une convention qui a été signée, donc, entre la garde des Soïdes de l'époque socialiste et le ministre marocain de la Justice, Ramid. Et cette convention, elle spécifie que l'existence de canaux, c'est des canaux par lesquels devaient passer cette affaire. – Des juges de liaison avec les diplomatiques. – Ce n'est pas uniquement diplomatique. Je ne parle pas de l'ambassade et de tout ça. Il y a un point essentiel, c'est l'instauration d'une relation directe entre les deux gardes des Soïdes, si vous voulez, les deux ministres de la Justice. Ça n'a pas été du tout respecté. Deuxièmement, et j'en reviens maintenant au contexte politique, c'est qu'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'avec la France, il y a un petit froid, n'est-ce pas ? On le sait, on le dit plus ou moins. D'abord, il y a eu l'affaire de ce jeune terroriste français qui est donc maintenu en détention au Maroc et que Macron, semble-t-il, s'apprêterait, je veux dire, dont Macron s'apprêterait, à demander la libération parce qu'il a reçu la maman pendant ses vacances dans le fort de Brégançon. Donc, tout ça, si vous voulez, ça participe d'une petite tension qu'il faudrait quand même mettre en évidence sur laquelle arrive cette affaire qui, à mon avis, dépend d'un, comme vous disiez, ce n'est pas un mépris, un petit juge, évidemment, qui n'a pas revu ses cours, qui n'a pas vu, je veux dire, la loi, comment il fonctionne. – Alors, on ne va pas rester longtemps sur ce sujet, on va quand même demander à M. Kamal, vous allez faire quoi le 8 octobre ? Vous allez être ici ou en France ? – Vous m'invitez le 8 octobre ? – Oui, oui, bien sûr. – Non, non, sérieusement, sérieusement, je vais dire un mot. Il faudrait peut-être ni amplifier, ni minimiser ce qui vient de se passer. Il y a un problème de souveraineté, il faut le faire respecter. Et c'est ça, notre principe de base. On est parti sur ce pied-là pour dire, nous avons une souveraineté, nous sommes un pied indépendant, il ne faut pas nous traiter par-dessus la jambe, qu'il s'agisse de nous ou d'autres choses. Et donc, si nous n'avons aucun problème à aller vers la justice, répondre et être condamné, advient qu'on pourra. Si la procédure est respectée, si la souveraineté du Maroc est respectée, nous irons. Sinon, nous n'irons pas et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc, le problème, pour nous, est réglé à ce niveau-là. Nous n'avons pas de problème avec la justice, nous n'avons pas peur du procès, nous irons au procès s'ils respectent la procédure. Et de toute façon, nous aimerions avoir ce procès parce que nous avons des choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à dire. – Alors, moi, je voulais rajouter quand même… – Mais rapidement, comme ça, on passe à notre sujet, s'il vous plaît. – C'est que, dans cette histoire, on se pose la question, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que la justice française par rapport à l'État, je veux dire aux autorités françaises ? Est-ce qu'il y a dysfonctionnement ? Bien sûr, il est clair maintenant. Mais, et deuxième question, j'allais dire substantielle aussi, c'est de justice française aujourd'hui, est-ce qu'elle est le relais de tous les petits opposants, entre guillemets, marocains qui sont à Paris ? – C'est comme ça, parce que depuis 2014, il n'y a que ça, on ne le voit que ça. Il y a une association catholique qui s'appelle la Cata qui n'arrête pas. – Il me semble qu'il y aura des sanctions quelque part. Enfin, on verra, on a eu la réponse de l'État. – Il y a l'agence officielle française de presse AFP qui essaie de minimiser en parlant de simples couacs. Que c'est un couac, on essaie de minimiser. – Oui, qu'on voit que plusieurs personnes. – Un président du Parlement, c'est un peu plus… – Il a été qualifié ainsi par le ministère de la justice française qui a dû admettre que c'est un dysfonctionnement et c'est un minima tout ça. – Alors on verra la suite. Alors retour sur le passé récent. On a eu l'impression, voici trois mois, événements sociaux et boycott aidant que la classe politique, les partis étaient tous tétanisés. Tous aux abris, personne ne parle, personne ne s'exprime, tout le monde déprime. On passe l'été, un mouvement gouvernemental survient et on arrive à septembre avec une classe politique mouvante. – Alors Hassan Aleou, avec la suppression du poste de secrétaire d'État à l'eau, celui de Mme Charafat Afilal, le PPS perd un membre au gouvernement. Il semblerait que le parti ait très peu apprécié cette initiative du chef du gouvernement et une crise paraît même être née entre les deux partis qui ont convoqué leurs instances. Et pourtant l'alliance entre les deux partis, PPS et PJD, paraissait solide. C'est quoi votre lecture de cet événement ? – J'abande dans le sens que vous dites là, tout simplement, parce qu'effectivement il y a deux dimensions dans cette affaire. Un, il y a un problème, il faut le dire, d'évaluation, donc d'évaluation des compétences et de mission et de résultats, de mission de Mme la secrétaire d'État. Deuxièmement, il y a effectivement le problème qui va, c'est que l'alliance qui était presque prédicative entre le PPS et le PJD, elle a volé en éclats sous ces Atmanis. Donc on va le voir très bientôt dans les deux congrès qui sont organisés, donc un le 15 du PJD. – Ce ne sont pas les conseils nationaux. – Et le 22, ce sont les conseils nationaux qui vont… – Ce sont les instances délibératives, les instances décisionnelles des deux partis. – C'est quand même liées à cette crise, l'espace n'est pas venu comme ça, ce n'était pas programmé à l'avance et à l'entence, et donc ça a précipité, si vous voulez, ces tenants et aboutissants, comme on dirait. Aujourd'hui, l'évaluation, c'est effectivement, le problème de l'eau, c'est le problème majeur, fondamental du Maroc aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait pendant, si vous voulez, la gouvernance de Mme la secrétaire d'État ? Qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Il faudrait mesurer ça. Et peut-être qu'effectivement, il y a des reproches à faire à cette dame, et qui par conséquent, le Premier ministre, qui a vite peut-être cédé, je pense qu'il s'est caché derrière sa majesté, pour dire que, ah, j'en ai informé le chef de l'État, et il fallait qu'on la limoges, la manière dont elle a été limogégeux, c'est inacceptable. Et puis, de tout ça, dans l'ensemble de tout ça, il faudrait un jour voir cette histoire de nomination de la femme, le statut de la femme au gouvernement. – Alors, attendez, je précise. – On ne va pas aller sur les femmes, sur la politique, la parité. – On confie tous les secrétariats d'État, pratiquement, on les confie à des femmes. Et après, on se demande pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'elles sont sous l'emprise d'un homme, peut-être, qui effectivement… – C'est une analyse intéressante. – Oui, c'est comme ça. – Il faut donc supprimer les secrétariats d'État des femmes, ou bien il faut revaloriser la femme. – Votre point de vue est assez intéressant, il faudrait en reparler. On va rester sur le point de vue politique. Naïm Kamal, est-ce que le PPS a les moyens de se rebeller contre le PJD dans la configuration actuelle de cette majorité ? Oui, ils ont 14 ou 12 députés sur 240, avec une majorité absolue qui est à 200, qui est à 198. Est-ce qu'ils ont véritablement les moyens ? Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses dans leur communiqué. – D'abord parce que leur groupe parlementaire lui-même a été colmaté, renforcé pour qu'ils puissent avoir un groupe parlementaire, et même quand on a dû changer le règlement intérieur pour leur permettre d'avoir un président de groupe. Le PPS n'a ni les moyens parlementaires, ni les moyens politiques au niveau de la population pour prétendre au rôle auquel il a prétendu, et pour lequel il a été longtemps surpayé. – Il a été longtemps surpayé, il ne faut jamais l'oublier. Le PPS a toujours été un petit parti, c'est un parti d'appoint, qui peut servir d'appoint quand on en veut. Il est venu dans l'escarcelle d'Abdrahman Lusfi pour l'alternance consensuelle, et il est resté depuis… Ça fait 20 ans qu'il est au gouvernement, et il peut être aussi temps qu'il refasse son propre bilan, et depuis quelque temps, c'est claque après claque qu'il reçoit politiquement. Et il faut qu'il en tire les conséquences. Il ne faut jamais oublier aussi qu'on a Limogé, son patron, le secrétaire général du PPS, Nabila Abdelà, en l'occurrence… – Qui a été reconduit à la tête du parti. – Qui a été reconduit à la tête du parti. Qu'ils aient voulu rester, c'est très bien. Mais le PPS a été, depuis plusieurs mois, je ne veux pas dire, mis en difficulté, et il se trouve sans capacité de riposte. Tenez-vous bien, il a fallu une semaine, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on passe les faits de l'Alkbir, il a fallu qu'on digère le douara de l'Alkbir pour qu'on réunisse le bureau politique, afin de débattre du sort qui a été fait à… – Alors, ce n'est pas fini parce qu'il y a le comité central ? – Oui, j'y arrive. Et on attend le 22 septembre, on attend quoi ? Le 22 septembre, deux mois après, pour réunir, discuter une affaire comme celle-ci. Il faut prendre position. C'est pour ça que je vous dis, ils ont énormément de problèmes. Et moi, je crois qu'il est temps qu'ils plient bagage. – Bien, c'est votre opinion, Abdelhamid Abdelkhtab. Est-ce que vous entrevoyez, j'y arriverai, un changement dans cet fragile équilibre gouvernemental ou savant déséquilibre, parce qu'il y a quand même six parties, avec des instances qui vont se réunir dans les deux parties ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait tenir ? Parce que le PPS, on a gros sur le cœur, que le PJD semble être assez indifférent à cette histoire, d'après tout ce qui se dit. Est-ce que vous pensez que ça pourrait tenir ? – Oui, ça pourrait tenir, pourquoi pas ? Jusqu'à présent, il n'y a pas de crise majeure qui peut nous donner quelques, je dirais, informations sur ce qui va se passer. Mais de toute façon, il n'y a pas de crise, de grande crise. Et on voit très bien que le PPS… – Ah, mais le PPS est remonté. – Oui, mais il n'a pas les moyens de son action et de son coup de gueule. Pour la simple raison, le PPS est maintenu en tant que parti dans la vie politique grâce justement à sa présence permanente et prolongée dans le pouvoir. Donc nous sommes devant un parti qui n'est plus un parti de masse et qui n'arrive plus à jouer sur la carte des masses. Et là, il est en train de jouer sur sa présence continue au pouvoir. Cette présence continue au pouvoir, c'est elle qui lui permet d'abord de maintenir une certaine cohésion au sein du parti. Mais c'est elle qui est la source même et l'origine de sa faiblesse congénitale. On voit très bien que le parti n'arrive plus maintenant à se concevoir en dehors des rouages de l'État. – Ça fait combien de temps qu'il est au gouvernement ? – Coute, 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 il s'accroche par tous les moyens à rester au gouvernement. Maintenant, que va-t-il se passer ? Je ne crois pas que le parti, le PPS aura le courage de se retirer du gouvernement, à moins qu'il y ait un vote face quelque part, plutôt un problème quelque part au sein de la direction, chose qui n'est pas encore arrivée. On voit très bien qu'il y a une certaine stabilité politique au sein des instances dirigeantes. Et on voit très bien que cette rupture au sein du parti entre les structures dirigeantes et les bases est toujours maintenue. Donc on voit très bien que les bases du parti, c'est-à-dire les militants de base, ne se reconnaissent plus dans ce parti. Et on voit très bien que ces élites s'accrochent par tous les moyens à rester au pouvoir et à prétendre jouer un rôle quelconque dans la vie politique. Maintenant, pour le gouvernement, nous sommes vrais que nous sommes devant un gouvernement très fragilisé. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des plus faibles gouvernements. – Alors justement, avant de parler de ça, je voudrais vous poser une question sur ce gouvernement et sur la différence qu'il y a entre les différentes catégories de ministres, mais on se retrouve juste après la pause. On se retrouve dans quelques instants. – Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie du débrief consacré cette fois à la rentrée politique, aux forces en présence de la rentrée politique. Pour ceux qui nous rejoignent, nous débattons de cette rentrée politique donc avec les partis, avec Abdelhamid Belkhtab, vous êtes universitaire et professeur de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat, avec Hassan Alaoui, directeur et cofondateur de Maroc Diplomatique, et Naïm Kamal, directeur de Kwid.ma. Juste avant la pause, vous parliez d'une fragilisation du gouvernement, Abdelhamid Belkhtab. – Absolument. Donc nous sommes devant un gouvernement qui est fragilisé d'abord par la conjoncture elle-même, mais aussi par sa propre formation. Nous sommes devant un gouvernement qui rassemble six parties, six parties qui n'ont rien de commun, qui se sont rassemblées sur, je dirais, un programme ou une action éphémère, mais en aucun cas ils ne se sont rassemblées sur un projet, sur, je dirais, un programme bien défini. On voit très bien que chacun, chaque parti essaye de tirer de son côté. Et à un moment donné, malgré l'habilité de l'Euthmanie, je vois mal comment il arrivera à maintenir la cohésion gouvernementale. Donc on voit très bien que, c'est vrai, nous sommes devant un gouvernement qui est censé être homogène, mais les distinctions internes sont là, pèsent lourdement aussi. Et c'est pourquoi on voit très bien qu'un certain nombre de décisions qui sont prises au sein du gouvernement n'ont pas été prévues au départ. Par exemple, l'inscription, je dirais, ce projet de loi pour le service militaire n'a pas été prévu par le programme gouvernemental. Et comment on peut défendre une loi alors qu'elle n'a pas été prévue par le programme gouvernemental ? On voit très bien qu'il n'a pas, le gouvernement n'a pas de projet de vision, je dirais, stratégique. – Le débat, justement, il y a un débat qui va avoir lieu au Parlement. Il y a eu une réaction de l'Estiklal hier autour de ce projet de loi de service militaire. On en parlera tout à l'heure si on a encore du temps. Alors on va laisser la cohésion gouvernementale. On va partir sur un autre événement gouvernemental qui s'est passé, qui est le départ, le limogéage de la révocation de Mohamed Bou Saïd au ministère des Finances, de l'Économie et des Finances, et son remplacement par Mohamed Ben Chaboun, ancien président directeur général de la Banque Populaire. Votre lecture de ça ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. – Ma lecture personnelle, c'est que c'est un événement qui a surpris tout le monde. Et donc, personne ne pourra vraiment dire un petit peu ni les causes, ni les modalités, ni sincèrement. Tout simplement parce qu'il y a eu, on a, nous journalistes, on se contente de cet enchaînement, si vous voulez, de l'information. – C'est l'accord des comptes. – Exactement, c'est l'accord des comptes, Al-Husayma, déjà l'événement lui-même parce que Sa Majesté était donc Al-Husayma, qui préside un conseil de ministres, qui fait un grand discours, n'est-ce pas ? – Finalement, c'est Al-Husayma qui le rattrape parce qu'il avait échappé à la révocation, la première vague. – Donc, tout est un symbole dans cet instant, si vous voulez, qui a été immortalisé. C'est effectivement d'abord Banquembré, le wali qui a été reçu, qui fait lecture de son rapport devant le roi. Ensuite, M. Drégeto, qu'on attendait donc, qui a fait le sien aussi. Et voilà, tout de suite après, comme un coup pris, une décision tombe, n'est-ce pas ? Alors, on était décision tombe, bien sûr, de limoger le ministre des Finances. Et ensuite, spéculation suggestive, malicieuse, un peu même des fois malhonnête. Ah, Gail est parti parce qu'il a traité les Marocains de Mdawir. En fait, personne ne pourra… – On reste dans la supputation finalement. – Supputation, donc, et c'est dangereux. C'est le jeu criminel de la petite phrase. – Les siennes de Mdawir, il faudrait historiquement peut-être reconstituer. Mdawir, c'est un terme qui a été emprunté par vous, Saïd. Abdel Kiren qui, une fois que sa jeunesse lui avait créé des problèmes politiques sur les réseaux sociaux, il avait qualifié les siens d'Omdawir. Et quand Boussaïd a utilisé ce terme, c'était plutôt en référence pour signifier que c'était les islamistes qui étaient derrière la campagne de boycott. et qu'on l'a collé à Boussaïd. Boussaïd, quand il est parti, on nous a dit la réédition des comptes. On ne sait pas quel compte il doit rééditer. – Absolument. – Il doit payer et rentre. Et il y a, tu l'as dit Moustapha, c'est Hassan, il y a Strafa, c'est comme ça. – On vous suit. – Il y a le rapport de la Cour des comptes, le rapport du Wally de la Banque du Maroc, il dévoile assez. Et il y a l'affaire de l'Houssima, effectivement, à laquelle il a échappé dans un premier temps. – Alors, pas de supputation, pas de spéculation. – C'est qu'on a dit, il y a eu un investissement colossal de Qatar qui n'a pas été suivi et ils sont allés même jusqu'à dire que c'est la raison pour laquelle… – Là, on essaie d'analyser sur des faits que nous avons, mais bon, sur les différentes spéculations qu'il y a. – En journalisme, les faits sont têtus. – Alors, Abdelhamid Moustapha, parmi les charges, parmi les objectifs que c'est fixé Mohamed Abdelshaboun, qu'on lui a fixé, que le chef du gouvernement lui a fixé, que l'opinion publique quelque part attend de lui, que le chef de l'État avait bien tracé, c'est le social. Est-ce que vous pensez qu'un banquier est véritablement bien placé pour faire du social dans une situation économique un peu difficile ? Est-ce qu'il n'aura pas des difficultés insurmontables finalement avec la CGM qui tire d'un côté et avec le syndicat qui tire de l'autre ? Sachant que le roi Mohamed VI avait appelé au dialogue social et à la pérennisation du dialogue social. Comment ça va se passer alors qu'on est en train d'élaborer la loi de finances ? – Je crois qu'un bon banquier est capable de faire du social aussi. – Surtout qu'il vient d'une banque coopérative. – S'il a l'intention de le faire, s'il a les raisons nécessaires, s'il a la volonté nécessaire pour le faire. Maintenant, on voit très bien que la conjoncture économique ne permet pas véritablement de grands exploits en la matière. Nous sommes devant véritablement des challenges, je dirais des défis à relever. Ce ne sont pas justement l'un des grands défis pour pouvoir maintenir les prestations sociales de l'État, c'est de réaliser un niveau de croissance, je dirais satisfaisant, qui ne tombe pas au-dessus de 5%. Chose qui est toujours difficile à réaliser. On voit très bien que le Maroc n'arrive pas à décoller économiquement, n'arrive pas à sortir de cette phase d'émergence pour entrer dans ce qu'on appelle économiquement la phase de convergence avec les États qui sont développés. On est toujours en train de chercher les solutions miracles pour pouvoir décoller l'économie et réaliser ce chiffre, je dirais, qui est magique, à savoir une croissance de 7%. Là aussi, nous sommes devant des défis considérables. Est-ce que le banquier qui est devant nous est capable de relever le défi ? Je crois que s'il a la volonté, s'il a la volonté nécessaire et le réseau nécessaire… Oui, voilà, il peut le faire, mais il reste encore à convaincre le patronat. Vous savez très bien que nous avons au Maroc un patronat que je qualifierais, non pas d'opportuniste, mais de pragmatique. Il est très pragmatique au point même de sacrifier justement les volets sociaux et les volets, je dirais, patriotiques parce qu'on a besoin d'un entrepreneuriat patriotique, en quelque sorte. Est-ce que nos entreprises font, je dirais, preuve de ce patriotisme ? Je crois là qu'il faut débattre ces questions-là et il faut aussi les pousser à ce qu'ils adoptent un comportement plus social parce que le volet social n'est pas l'apanage uniquement de l'État, il est aussi des entrepreneurs. Mais est-ce que nos entrepreneurs satisfont, en quelque sorte, ce côté ou ce volet-là ? Je ne crois pas, donc on a encore du travail à faire. L'entreprise patriotique est une entreprise qui est d'abord… Citoyenne aussi. Citoyenne, mais c'est une entreprise qui paie ses impôts, premièrement, et c'est une entreprise qui fait du social directement avec ses employés. Donc il faut que l'entreprise, et vous voyez très bien qu'avec ce processus de fragilisation de l'emploi et de la marginalisation des jeunes et de l'emploi, je dirais, marginal et temporaire, avec cela on ne peut pas réaliser véritablement le social. – Alors finalement, Mohamed bin Chaboun, qu'on a dit être du RNI, va se retrouver donc avec une première loi de finances à élaborer, mais en face de lui, il aura une CGEM, dont c'est aussi un nouveau bureau qui a été installé en mai… – Avec un ancien ministre des Finances. – Avec un ancien ministre des Finances qui est Salah Tirmizouar, mais qui était aussi iréniste parce qu'il a dit qu'il avait quitté le parti. Merci donc le RNI, Naïm Kamel, puisqu'on en parle, et qui semble avoir marqué une pause pendant quelques mois, après un an et demi de battage. Il en est où le RNI aujourd'hui maintenant avec cette rentrée ? Il y a eu du battage comme vous le dites, il y a eu beaucoup d'action, puis il y a eu rien pendant trois ou quatre mois. – Vous savez, ça me rappelle un peu le décollage d'une fusée. Il quitte la rampe. – Ça fait beaucoup de fumée et de flammes ? – Non, il y a la poussée, parce que la fumée et la flamme, c'est la poussée, et puis il l'a mise sur orbite. J'ai l'impression que passé une année et demie, depuis les changements intervenus, depuis les élections en législative, et le changement intervenu à la tête du parti, avec l'arrivée d'Aziz Akhnouche et le départ de Mzouar, de Salah Tid Mzouar, il a fallu booster. Et puis, il y a eu des… on va utiliser le terme « couac ». Il y a eu quelques couacs en cours de route qui concernent le boycott. Il y a eu un calme, il fallait peut-être revoir. Est-ce que le problème, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons atteint, avec le RINI, une vitesse de croisière, exactement, où ils sont sur orbite et donc ils vont suivre une rotation normale, d'un parti normal, ou alors ils vont devoir aussi redoubler d'efforts pour essayer de reprendre du souffle. Je crois qu'ils en ont encore besoin. C'est-à-dire que tout n'a pas encore été fait, surtout quand même intérieurement. On le voit avec le départ de Mzouar et l'arrivée de Mzouar. C'est un parti en perpétuel changement ou rénovation. Il y a du sang qui part, il y a du sang qui revient ou qui vient. Et il n'a pas encore trouvé le temps juste, la position juste, le volume de voix juste qu'il faut tenir. Mais je crois que ça devrait arriver. On a vu qu'à Tanger, après un long moment de silence, j'allais dire de solitude, le président du RNI a repris du poil de la bête, qu'il a réuni son bureau politique, qu'il a pris un certain nombre de décisions dans des nominations de représentants de régionaux, qu'il a lancées, qu'ils vont avoir leur université d'été, je crois. – Qui est annoncée pour le mois de septembre. – Qui est annoncée pour le mois de septembre. – D'été pour le mois de septembre. Donc ça reprend, ça reprend et ça devrait reprendre. – On va dire qu'ils sont en train de se calibrer. – Mais il est aujourd'hui… – Avec l'écho habituel qu'on reçoit les partis. – On le sait autour de cette table, on le sait aujourd'hui, il y a toute la classe politique marocaine, toute la scène politique marocaine en mouvement. Il y a beaucoup de changements, de permutations, de mutations, d'attentes, on parle de remaniement, pas de remaniement, changement, que doit faire un parti, un parti convalescent, un parti en division. Il y a de l'effervescence partout. Et c'est une effervescence qui reste encore, à l'intérieur, qui n'est pas sortie à la surface. – Alors, excusez-moi, on a encore d'autres partis, puisque vous parlez d'effervescence. Je rebondis sur ce mot-là, Hassan Alaoui, avec un parti qui ne connaît pas beaucoup d'effervescence et qui est le mouvement populaire. On l'oublie souvent, mais il y a quand même un congrès qui est prévu dans quelques semaines. Quelles sont les perspectives que vous voyez, sachant que le secrétaire général Mohamed Al-Ansar est là depuis à peu près un tiers de siècle, pour être précis, en 1986, et qu'on dit qu'il part, on dit qu'il ne part pas, on dit qu'on avance des noms. Vous voyez quoi dans ce parti ? – Je vois qu'il devient, comme on disait, un parti monolithique. C'est-à-dire, en fait, il ne bouge pas. Il y a du type stalinien, c'est dommage. Mais aujourd'hui, l'histoire du mouvement populaire… – Oui, carrément. – L'histoire, c'est vrai, l'histoire du mouvement populaire, ça se résume et ça se résumera très prochainement à un duel titanesque entre deux ministres limogés. Il faut le souligner aussi. Parce que Siouzine a été limogé, n'est-ce pas ? Vous savez les raisons pourquoi. Et si Hassad a aussi été limogé à cause des événements d'eux. – Mais on dit qu'Hassad pourrait peut-être prendre la tête de ce parti et qu'il a en face de lui Mohamed Ouzine. Donc, à eux deux, ils ont le point commun d'avoir été ministre et d'avoir été limogé. – Limogé, oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, ça va être le combat. Mais jusqu'à présent, il y a une situation figée. C'est-à-dire qu'il y a un secrétaire général qui n'a pas l'air de vouloir partir tout de suite, qui se plaît, se complaît. Et donc, ça trépatouille. Il y a, je dirais, il y a une dame derrière tout ça, derrière le décor aussi, qui bouge pour son neveu. Et donc, c'est dommage. Parce que ça pourrait incarner une force. Ça a toujours été une force, le mouvement populaire, n'est-ce pas ? Et je ne veux pas parler… – Oui, c'est un parti qui est inscrit dans l'histoire du Maroc. – C'est quand même un pilier de l'histoire du Maroc. – Il y a beaucoup de concurrence. – Et effectivement, les autres, en fait… – Il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de… – Il a été cassé. – Il a été cassé par Dries L'Obsraye, il a été cassé par beaucoup, beaucoup de gouvernements qui sont venus après, n'est-ce pas ? En lui collant tout de suite, tout de suite et toujours, les tickets de Damazir, etc. Alors que ce n'est pas vrai, il a quand même des compétences et des gens, des ingénieurs. – Non, non, il a des compétences. – Non, le problème avec le mouvement populaire, si vous permettez, c'est qu'il a toujours occupé un terrain socio-culturel ou socio-ethnique, appelez-le comme vous voulez, où il était pratiquement seul, pratiquement seul pendant de longues années. Aujourd'hui, il a de la concurrence sur ce terrain. Il y a beaucoup de l'espace, disons les choses, appelons-les par le renom, la majorité n'est plus en exclusivité. Il y a des ONG, il y a des associations, il y a des mouvements. Ça prolifère de partout et ça sort dans toutes les régions. Et il va falloir peut-être… Et parfois, on se trouve devant des extrémismes qui peuvent être nuisibles à la cohésion nationale. On peut se retrouver devant des provocations, des tentations. – De toute manière à partie, sur base ethnique, sur base religieuse, sur base du passeport. – Et le rôle du… Il faudrait savoir comment le mouvement populaire peut-il récupérer son rôle de stabilisateur de sexes. – Alors ça, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une constante dans ce parti du mouvement populaire, c'est que depuis 30 ans, il y a un mutisme total, on essaie d'avoir des informations de chez eux. Personne ne dirait, on va passer à… – Très rapidement, alors. – Il n'est pas du tout… On ne peut pas du tout le cantonner dans sa dimension, à Mazir, aujourd'hui. – Ce serait illégal ? – Je disais tout à l'heure qu'il a des compétences. Et Assad en est une, malgré tout. C'est vraiment… Il incarne un petit peu ce qu'un parti aujourd'hui recherche. – On verra bien, on verra bien ce qu'ils vont décider. Alors Abdelhamid ibn Khitab, l'Istiklal de Nizar Baraka revient de loin, lentement mais sûrement. Après la longue période, Hamid Shabbat où le parti a été pratiquement émietté. Voilà Nizar Baraka qui arrive il y a presque un an maintenant. Il a été lu début octobre 2017. Et qui, tranquillement, on pourrait appeler la force tranquille, Naïm peut-être, il a fait des propositions apaisées, des propositions de relire l'histoire de la région du RIF après l'indépendance, la proposition du projet de loi de finances rectificatives et jusqu'à hier les propositions qu'il a émises pour le service national, le service militaire, le projet dont on parlait tout à l'heure. Comment vous voyez cet Istiklal qui arrive tout en douceur, mais à mon sens tout en puissance ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture ou pas ? – Oui, absolument, je suis d'accord. Justement, je le disais toujours, l'Istiklal est un élément clé de la vie politique marocaine. On ne peut pas parler de la vie partisane au Maroc sans parler de l'Istiklal. C'est vrai, l'Istiklal a été fragilisé, a été marginalisé, a été malmené dans le passé justement à cause de ses problèmes et d'issensions internes d'abord et à cause, je dirais, du pragmatisme d'un certain nombre de partis politiques qui l'ont évincé justement du gouvernement. Maintenant, avec Nizal Baraka, que je qualifie aussi de force tranquille, oui, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est un grand calculateur, c'est quelqu'un qui connaît les dossiers par cœur, donc qu'il traite, et c'est quelqu'un qui a un savoir-faire technique pour, est-ce qu'il a la légitimité nécessaire au sein du parti pour agir et façonner le parti istiklal, ça, on ne le sait pas encore et va pouvoir la construire dans un proche avenir, mais en aucun cas, je crois que nous sommes devant un parti qui commence à récupérer en quelque sorte un peu de son aura qu'il avait perdu auparavant avec le populisme de Shabbat, parce qu'on sait très bien que la ligne Shabbat n'était pas véritablement une ligne structurelle du parti istiklal, l'istiklal n'a jamais été un parti populiste, l'istiklal a été un parti nationaliste, mais en aucun cas un parti populiste, et justement l'une des erreurs qu'avait commise justement Hamid Shabbat, c'est de basculer le parti vers un populisme coiffé derrière un nationalisme classique, le nationalisme classique du parti istiklal. Donc je crois que le parti istiklal va récupérer sa place et ce qu'il va la récupérer immédiatement dans ce gouvernement actuel, je ne crois pas dans l'immédiat, mais je crois que s'il y a une crise au sein du parti, au sein de la coalition gouvernementale, l'istiklal est là pour, je dirais, rééquilibrer un peu la scène politique et agir en tant que stabilisateur du jeu politique national. L'istiklal joue toujours ce rôle-là. – Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture, du fait que Nezar Baraka doit encore gagner en légitimité et qu'il est en train de revenir ? – Certainement qu'il doit encore gagner en légitimité, il a encore du travail à faire, il sait, il se sait que le parti est en convalescence, encore une longue convalescence qu'il a entamée pour récupérer un peu ses forces et ses énergies, retrouver un peu son image également parce qu'il a été malmené, il a été écrabouillé et on ne savait plus où le situer. Le problème, je crois, premier de Nezar Baraka, ce n'est pas tant un problème de ses propres compétences, on sait que l'homme ou le garçon, ça dépend comment on le voit, est compétent, qu'il maîtrise ses dossiers, il connaît l'économie, il connaît les finances, il connaît les dossiers sociaux à travers, ne serait-ce que depuis quelques années, son action à la tête du Conseil économique, social et environnemental, et donc maintenant il doit régler un problème, c'est de devenir le patron du parti. Est-il aujourd'hui, face aux poids lourds qui l'entourent, et qui ne sont pas toujours forcément sur la même longueur d'onde que lui, est-il vraiment le patron de Sterling ? – Alors on va lui souhaiter aussi, bonne chance et on va attendre de voir ce qui se passe. Hassan Alaoui, rapidement s'il vous plaît, il nous reste à discuter du PAM, donc le PAM qui a eu finalement un nouveau secrétaire général il y a quelques mois, puis plus rien, et lors de l'élection qui s'est tenue il y a quelques semaines, il y a eu une fronde assez sérieuse au niveau du Conseil national. Où en est le PAM aujourd'hui ? – Le PAM, écoutez, la fronde, c'est partout dans tous les partis aujourd'hui, et c'est même bien, je dirais. Aujourd'hui quand même, le PAM, électoralement, c'est la deuxième force, il ne faut pas l'oublier, ça aurait pu être la première. – Ah mais ça remonte à 2016, aujourd'hui est-ce qu'elle sera toujours… – Aujourd'hui c'est là, numériquement au Parlement, c'est la deuxième force. D'une part, d'autre part, évidemment le nouveau président ou le nouveau secrétaire général, il travaille, je pense qu'il travaille, il est ambitieux, il est en train, c'est en train de se banaliser ce parti. Et il ne faut pas le lier, je veux dire, lier le PAM à Elias Laromari. C'est une erreur que nous faisons aujourd'hui, parce que chaque parti traverse un petit peu sa crise d'adolescence, de jeunesse, et je crois que le PAM aujourd'hui est en train, par un débat intérieur qui va être certainement organisé à partir de la rentrée, reprendre un petit peu sa place qui lui échoua et se préparer aux élections. – Non, moi je fais confiance évidemment au PAM, parce qu'il a quand même toute cette masse de jeunes cadres qui sont venus, donc des diplômés, des technocrates, des moins technocrates, ou tout simplement des gens simples qui ont adhéré par conviction, parce que tout simplement la politique, ça leur sortait, c'était le bashing total par rapport aux anciens partis, et aujourd'hui ils ont rejoint le PAM, et ce n'est pas possible qu'un parti naisse il y a cinq ans et meure tout de suite après. Moi je fais confiance au renouveau du PAM. – Eh bien on verra ce que va réserver l'avenir à cette formation, parce que la concurrence est rude. Alors le mot de la fin pour vous Abdelhamid Belkhtab, en 2011 une constitution avait été adoptée pratiquement à l'unanimité, et sept ans après on a l'impression que les promesses qu'avait apportées cette constitution ne sont pas tenues. Alors il y a plusieurs propositions qui ont été faites, c'est peut-être les réseaux sociaux qui ont créé une sorte de mutation sociologique, des partis et un personnel politique qui continuent de réagir à l'ancienne, ou une désaffection totale des intellectuels marocains qui au lieu de s'impliquer, observent, et finalement on se retrouve avec une constitution qui avait énormément d'espoir, mais que ces espoirs finalement on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que c'est une période transitoire, normale, ordinaire, ou comment ça se passe ? – Oui, effectivement, c'est une période transitoire, donc la constitution ça ne s'applique pas du jour au lendemain, encore faut-il avoir une période d'apprentissage, une période d'expérimentation d'un certain nombre de pratiques qui naissent de l'opérationnalisation de la constitution elle-même, mais vous savez la constitution en tant que texte, c'est quelque chose de mort, si on en dehors de ceux qui la pratiquent, et justement les institutions nationales, les acteurs politiques n'ont pas encore, je dirais, ne se sont pas encore accommodés parfaitement avec la nouvelle constitution, on voit très bien qu'il y a toujours un certain nombre de réflexes qui datent d'avant la constitution de 2011, et on voit très bien qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui essaient de surpasser, je dirais, la constitution elle-même pour tomber dans des interprétations extra-constitutionnelles et extra-juridiques. Donc on voit, nous sommes toujours dans une période d'expérimentation et j'espère que la nouvelle constitution trouvera des acteurs et des institutions qui l'appliqueront à la lettre. – Merci monsieur, nous arrivons au terme du débrief d'aujourd'hui, merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin de cette émission, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain débrief la semaine prochaine, d'ici là, restez sur Medi1 TV, l'information continue, on continue. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501